Bonjour et bienvenue dans une minute pour un manga. Cette semaine je vais vous parler d'un titre d'horreur avec Dragonhead de Minetaro Mochizuki, traduit par Hiroshi Takahashi et Alexandre Tisserand, et publié chez Pika Editions. Lors d'un voyage organisé par une école, le train dans lequel sont les élèves déraille dans un tunnel. L'accident, dont la cause semble aussi imprévue qu'insolite, est si brutal que tous les voyageurs sont tués sur le coup, sauf deux garçons et une fille. Teru, Nobuo et Hako, trois rescapés, se retrouvent enterrés sous les décombres du tunnel. Face à l'horreur de la réalité de leur nouvelle situation, ils sont désemparés. Un huis clos angoissant se met lentement en place, montrant la réaction des trois adolescents face au chaos. Alors pourquoi, oui pourquoi, Dragonhead est-il un indispensable pour votre bibliothèque manga ? Comme d'habitude, j'ai une minute pour vous l'expliquer, c'est parti ! Déjà, on a affaire à un véritable manga catastrophe. Entre claustrophobie, accluophobie et autres joyeusetés du même acabit, Minetaro Mochizuki tisse ici un véritable récit mystérieux, angoissant et inquiétant à souhait. Comme à chaque drame de ce genre, les questions posées sont très nombreuses et les réponses apportées bien trop rares. On commence avec ces trois adolescents coincés dans le tunnel après le crash de leur Shinkansen, se questionnant sur leur survie. Plus le récit avance, plus il est certain que l'auteur n'est pas très optimiste quant à la nature humaine. Dans Dragonhead, plusieurs options se confrontent, dont certaines ne sont vraiment pas jolies jolies. Côté dessin, le style très particulier de Mochizuki convient admirablement. Dragonhead est servi par un trait réaliste et des décors soignés. Réalisme qui ajoute évidemment à l'horreur en nous propulsant au cœur du récit, nous empêchant de nous en distancier. La mise en scène est sobre et élégante. L'horreur et l'angoisse s'installent naturellement sans avoir besoin de faire appel à des artifices de mise en scène. L'ancrage participe beaucoup à l'ambiance du titre et Mochizuki joue beaucoup sur la lumière et son absence, jouant également sur une peur ancestrale, celle de ce qui pourrait se trouver dans l'obscurité. Comme beaucoup de mangas à succès, Dragonhead a été adapté au cinéma au Japon. Sorti en 2003, le film éponyme du manga est réalisé par Joji Iida. On retrouve dans le casting principal Satoshi Tsumabuki, qui interprète le rôle de Teru et qu'on a déjà vu dans l'excellente comédie Water Boys. Et pour jouer Nobuo, on retrouve Takayuki Yamada, qui a joué entre autres dans le très célèbre Densha Otoko, l'homme du train, mais aussi la série des Crow Zero, Gans ou même Ikigami, dont le manga éponyme a déjà fait l'objet d'un épisode de cette émission. Et voilà, une minute pour un manga, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et lisez plein de mangas. Ciao !